Salut à toutes et à tous et bienvenue sur jeuxvideo24.com pour un nouveau First Start, le 90ème si je ne m'abuse, on s'approche doucement et tranquillement des 100 First Start. Donc on va vous parler aujourd'hui de Dynasty Warriors 7 qui sort le 8 avril 2011 sur Xbox 360 et PlayStation 3 et vous expliquer pourquoi est-ce qu'il n'est peut-être pas indispensable à moins d'être un immense fan de cette saga initiée maintenant, si je ne m'abuse depuis il y a à peu près 10 ans, pourquoi est-ce qu'à moins d'être vraiment un gros gros fan, il ne sera peut-être pas nécessaire de vous procurer à tout prix cet épisode. Alors commençons par les gros points positifs, l'histoire en fait de ce Dynasty Warriors 7 qui quelque part est ce qu'il y a de mieux construit, c'est assez étrange et assez paradoxal parce que généralement dans un beat them all bien bourrin comme seul bien entendu Koei sait les faire puisqu'ils sont derrière tout ça, décidément ils les enchaînent entre Warriors, Legend of Troy et le mois dernier et celui-ci on peut dire que c'est un peu les seuls leaders du marché. Bref je disais l'histoire et curieusement ce qu'il y a de plus intéressant dans le jeu puisque grosso modo on va vous compter des batailles qui se sont déroulées en Chine au deuxième siècle après Jésus-Christ et qui en fait sont plutôt intéressantes puisque ça suit l'histoire de plusieurs familles que vous allez d'ailleurs pouvoir choisir avec une histoire qui va s'entremêler, se recroiser mais toujours est-il qu'on compte en fait la légende des trois royaumes et après quelques documentations et quelques recherches il s'avère qu'en fait le jeu est inspiré plus particulièrement d'un roman qui s'intitule La Romance des Trois Royaumes et qui a été écrit au 14e siècle par un illustre inconnu pour moi mais je suppose que c'est normal dû au qui répond au doux nom de Luo Guanghong, j'espère que je ne massacre pas trop son nom toujours est-il que l'histoire est vraiment agréable à suivre par des cinématiques qui mettent bien en scène les différents combats on sait à peu près pourquoi est-ce qu'on va se battre, contre qui on va se battre et ça fonctionne plutôt pas mal et ça c'est ce qu'il y a vraiment de plus intéressant une fois qu'on a fait ça on pourrait arrêter cette vidéo immédiatement parce que finalement ça va être un peu l'enchaînement de critiques mais bon ça fait du bien de temps en temps de se faire une petite vidéo où on va se lâcher un petit peu et on va prendre point par point ce qui ne va pas dans ce Dynasty Warriors alors déjà moi les Dynasty Warriors je ne suis pas absolument fanatique de la série j'avoue que c'est pas non plus le type de jeu que je préfère même si je suis quand même plutôt bon public pour les beat them all rappelez-vous notamment que j'avais pas mal aimé Ken, Feats of the North Star et que j'avais aimé également Warriors, Legend of Troy donc du coup je pense être le public à peu près visé pour ce genre de titre et là j'avoue qu'il y a des trucs assez sympas mais pour le reste c'est quand même hyper rébarbatif et hyper ennuyeux puisque voilà en gros vous avez toujours le même principe des masses et des masses d'ennemis qui vous arrivent sur la tronche donc là vous allez me dire ouais mais c'est normal c'est un beat them all si jamais c'est comme critiquer un jeu de course parce qu'il y a des adversaires sur la piste bref voilà c'est vrai que bon bah on aurait aimé par contre par exemple un peu plus de variété dans les ennemis là j'ai un peu l'impression de massacrer des clone troopers qui débarqueraient vers moi sans aucune intelligence autre chose également c'est la répétitivité des coups c'est à dire que quel que soit le personnage que vous allez utiliser ce sera toujours pareil alors en gros vous avez avec carré une attaque normale avec triangle une attaque un peu plus de zone et avec rond en fonction du remplissage de la petite barre que vous pouvez voir dans le coin inférieur gauche à côté de kao kao qui se prononce ciao ciao voilà à côté de cette base une petite truc orange super j'ai sauvé les servantes c'est bon la nuit va être bonne voilà donc je disais à côté de cette petite barre orange qui va se remplir progressivement vous allez bien une fois que celle-ci sera complète déclencher un coup spécial voilà donc finalement c'est toujours la même chose et il n'y a aucune subtilité dans le gameplay et cela quel que soit le personnage utilisé donc hormis finalement faire varier les histoires la possibilité de diriger plusieurs héros ne sert strictement à rien donc ça c'est un petit peu quand même dommage on se demande bien quel est l'intérêt finalement de se retrouver avec plusieurs histoires parallèles si c'est tout simplement pour juste voir un petit peu ce qui se passe dans les trois royaumes voilà autre point de critique les deux énormes cartes types de cartes que je peux afficher vous l'avez remarqué pas du tout de place à l'écran c'est à dire qu'il y a un énorme carré alors vous allez me dire ça masque un petit peu la pauvreté des graphismes parce que je rappelle quand même qu'on est sur sur console next gen et moi je me souviens que le dernier Dynasty Warriors auquel j'ai touché bah c'était le 2 et finalement bah c'est pas bon allez j'exagère un peu c'est peut-être un peu plus joli quand même mais quelque part c'est pas non plus exceptionnel les seuls trucs qui se démarquent un petit peu c'est les environnements en extérieur même si finalement on va retrouver un peu toujours les mêmes ou voilà l'ubu c'est le boss voilà donc là on va avoir droit à un petit combat contre un boss je vais passer juste la cinématique comme ça on va passer aux frites tout de suite donc du coup un gameplay assez répétitif une réalisation complètement datée et franchement bah au final peu d'intérêt d'autant plus que bah finalement la durée de vie va dépendre de votre bah de votre capacité tout simplement à accepter de refaire sans cesse la même chose quel que soit le destin que vous allez choisir d'incarner c'est vraiment ça qui est le plus le plus saoulant et puis également bah les énormes problèmes de gameplay c'est à dire que la caméra par exemple ne se recentre pas automatiquement il faut sans cesse la contrôler c'est bah c'est assez assez pénible à la longue de perdre l'adversaire de face le ciblage ne marche pas extrêmement bien bref il y a tout un tas de petits trucs comme ça qui font vraiment vraiment tâche et qui bah finalement sont quand même assez assez pénibles et qui rendent bah l'expérience de jeu atroce quoi c'est à dire qu'au bout d'une heure on a envie de balancer la la manette à travers la pièce vous voyez là j'ai perdu l'adversaire je suis désolé pour les gens qui qui pourraient avoir des maux de tête ou des vomissements pendant que je tourne la caméra voilà donc c'est franchement bah pas exceptionnel au niveau de la réalisation au niveau de l'ergonomie on aurait vraiment quand même pu espérer avoir un gameplay un peu meilleur là vous voyez j'ai carrément balancé mon coup en dehors de la zone bah c'est pas grave voilà c'est d'autant plus dommage que Warriors Legend of Troy quand même était bah quelque part assez réussi c'était dans le haut du panier de ce type de jeu donc là bah on retombe un petit peu en arrière alors vous allez me dire oui mais on peut faire des grandes batailles équipes, épiques pardon pas équipes mais épiques avec beaucoup de personnages à l'écran mais finalement elle se résume toujours à la même chose en gros vous avez une zone assez ouverte avec des troupes qui se baladent à droite à gauche alors là vous dirigez un général donc vous êtes toujours quasiment accompagné et bah vous avez finalement le choix soit d'aller aider vos adversaires soit de rusher à l'objectif qui vous permettra de débloquer la zone suivante de la map aider vos adversaires pardon aider vos coéquipiers soit de rusher vers l'objectif direct donc c'est un petit peu désolant parce qu'on va toujours se retrouver à faire la même chose alors de temps en temps vous allez avoir un choix qui va être soit de laisser mourir un officier ami pour pouvoir finir le niveau plus rapidement soit tout simplement d'aller l'aider mais de perdre après en bonus de temps bref ça vole pas bien haut c'est vraiment dommage d'autant plus qu'encore une fois on fait tout le temps la même chose alors lorsque tiens je suis mort mon tant pis il allait mourir c'est pas grave lorsque vous tuez un adversaire bon non c'est pas grave je vais vous montrer le mode le mode conquête lorsque vous tuez un adversaire et bien le général ennemi mort va vous permettre tout simplement de faire baisser le moral des troupes adverses pardon qui vont s'enfuir en courant alors à côté du mode histoire vous avez un mode conquête qui est finalement un mode histoire un petit peu changé changé pourquoi ? parce que vous allez avoir la possibilité voilà d'avoir une ville à gérer dans laquelle vous allez effectivement fabriquer des armes etc etc et surtout d'arriver sur une map en fait voilà sur une map dans laquelle vous voyez vous avez des zones à explorer avec des batailles à mener donc en gros il suffit de sélectionner une bataille voilà vous sélectionnez votre niveau de difficulté et vous allez bastonner en fait et conquérir au fur et à mesure plusieurs zones donc ça se limite vraiment à ça bon avec la construction un petit peu de votre équipement qui peut rajouter une petite touche supplémentaire au gameplay mais pour le coup bah c'est toujours toujours également la même chose alors je commence à cheval c'est assez sympa je suis sur un canasson mais la maniabilité du canasson c'est franchement pas ça parce qu'il faut gérer en même temps la caméra et le cheval c'est à dire que tourner la caméra ne fait pas tourner le cheval donc vous me permettez mais je vais descendre immédiatement voilà de cheval pour aller taper sur les adversaires bon je vais m'arrêter là voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Dynasty Warrior 7 vous pouvez admirer la beauté du décor en extérieur de nuit sous la pluie c'est pas franchement exceptionnel c'est un jeu qui est hautement dispensable si vous voulez vous acheter un beat them all retranchez-vous vers Warriors Legend of Troy sauf si bien entendu vous êtes des fanatiques de la période enfin de l'histoire de la Chine et de la période concernée allez on se quitte sur ces quelques images de massacre de Clone Troopers et on se dit à très bientôt sur jeuxvideo24.com pour un nouveau First Start en attendant bon jeu et bye bye Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio